non mais tu vois finalement c'est pas drôle mais finalement je suis pas la seule à être bi mais non pas bisexuel bisexuel tout le monde est bisexuel non je veux dire tout le monde est ou moins bipolaire comme moi ce qu'on appelait autrefois les maniaco dépressifs et aujourd'hui comme c'est devenu un peu à la mode on a trouvé un terme plus adapté qui est bipolaire alors voilà de toute façon tout le monde a une part excessive dire et pourtant tu vois un thérapeute un thérapeute un thérapeute récemment très réputé sur le secteur me disait oh là là mais je vous envie ça doit être fabuleux de vivre des phases maniaques d'être dans ses excès de vivre les choses intensément avec fougue avec force avec vigueur moi qui ai une vie si fade si terne si morose je vous envie on voit que c'est pas lui qui vit avec des bords et puis qui sculptine les excès et les phases suicidaire c'est pas lui que j'appelle à 4 heures du matin parce que ça va pas il m'a ennui on voit qu'il m'a jamais eu en crise au téléphone avec la morve au bout du nez en train de chialer parce que parce que ça va pas et que voilà quoi et que ça ira mieux demain mais non ah bah c'est sûr ça doit être génial on n'a qu'à demander à la tonne d'amis qui vont qui m'ont fui si c'est génial alors bon bien sûr les choses qui vont mieux que d'autres moyens de se faire aider aussi dire faut pas hésiter apprendre tous les remèdes pour t'aider et puis à ce qu'il faut venir faut pas hésiter un non non c'est sûr que et puis aussi bon les uns que les autres je veux dire il faut vraiment prendre tout ce qui tout ce qu'il faut et puis ah enfin bon il ya quand même des choses qui vont plus ou moins bien et mieux que d'autres non comme la paperasse non la paperasse c'est peut-être pas un bon exemple parce que c'est un truc inventé pour faire chier son son monde on devrait d'ailleurs se torcher avec ça mais bon non vraiment ça c'est une c'est une invention qui me l'invention humaine qui me dépasse mais bon apparemment j'ai décidé de me réincarner à cette époque donc je prends ce qui va avec et je dois certainement régler un truc par rapport à la paperasse je sais pas trop mais mais bon à part ça bien tout va bien c'est vrai c'est vrai quand t'es bipolaire franchement je vois pas de quoi tu te plains t'as aucune possibilité de travailler sur du long terme la médecine la médecine du travail elle est claire elle te dit clairement ah ben non ça bipolaire ma pauvre dame c'est ce qui est pire pour les collègues pour votre direction c'est ingérable va falloir trouver d'autres ressources vous êtes marié mais quand je dis marié bien marié ouais d'accord bah parlons-en du mariage comment voulez vous avoir une vie de coupe stable dans ces conditions quand votre coeur d'artichaut il tombe littéralement du 33e étage à la moindre rencontre un peu bouleversante quand tous les quatre matins vous êtes convaincu d'avoir rencontré votre flamme jumelle et que vous la confondez même avec un corbeau quand quand vous croyez irrésistible au point d'être convaincu que brad pitt il a quitté son angelina pour vous voyez quoi alors vous m'expliquerez d'ailleurs comment depuis le temps qu'il l'a quitté il est toujours pas venu sonner à ma porte bon certes depuis j'ai fondu les plombs donc forcément il ya plus de sonnette il a peut-être pas frappé assez fort mais ça c'est pareil hein ce qui frappe c'est quelque chose ah oui sous prétexte que ouais non mais t'es pas gérable faut bien faire quelque chose bah voyons en tout cas moi côté boulot côté vie sentimentale aussi tout ça en lien que le cinéma moi ça c'était pas mal style et du cinéma finalement un caché par ci un caché par là bah ça me changeait des neuroleptiques et puis là faut bien reconnaître qu'on a le droit d'être excessif limite plus excessif meilleur c'est dans ce métier oui d'ailleurs faut bien le dire le monde du cinéma d'hollywood ici en passant par tout showbiz sans exception tout ça c'est un ramassi de bipolaire faut pas se leurrer moi je vous le dis ah bah oui j'en ai croisé sur les plateaux de tournage et télé je ne citerai pas de nom parce que la liste est trop longue de toute façon mais tous les jours on voit ça sur internet on voit des gens qui pètent la douille pour rien enfin et on ne dit rien sous prétexte que ce sont des artistes alors les artistes ils ont tous les droits surtout celui d'être excessif je veux dire donc t'as qu'à voir si le mec qui en usine et qui pète un câble si c'est un artiste aux yeux de sa direction je veux dire à direction assisté quoi tu parles ses directions va te faire assister par la société direct pour l'emploi bon moi je dis ça je dis rien mais bon à part ça c'est vrai faut dire quand même ce qui est tout va bien certes on peut pas avoir un boulot sur de long terme bon de toute façon ça n'existe plus les cdi il n'y a plus que des cdd voire de l'intérim pour tout le monde donc c'est parfait pareil qu'en amour finalement je veux dire faut accepter l'intérim encore une fois et puis voilà il faut accepter de déménager trente fois dans ta vie et puis d'avoir autant de relations en conséquence bah oui changer d'ami tous les quatre matins tout comme de conjoint et de compte joint également voilà c'est tout à part ça tout va très bien finalement tout va très bien dans le meilleur des mondes non c'est pas le cas